Je suis David Rousseau, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Je puisote l'équipe à Imorphen, dont il a été question. Également, je mentionne deux logos en haut à droite de l'écran. Imabio, c'était le nom qu'on avait donné à cette journée, Imabio Angers ou Imabio Anjou. Mais c'est également le nom d'un GDR, d'un groupe de recherche financé par le CNRS, qui est très actif dans ce domaine de l'imagerie du vivant, en étant agnostique sur les domaines d'application, qu'il s'agisse des plantes, des cellules, des échelles macroscopiques, médicales ou non. Et puis, si on veut regarder à une échelle plus internationale, il y a également le réseau Neubias, donc Network de Bio-Image Analysis. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un topic qui reste très chaud, qui est celui du deep learning, montrer, donner quelques principes très rapidement. Évidemment, la présentation va être relativement courte. Et puis, montrer que ce qui était de l'ordre d'outils de recherche il y a encore quelques années devient de plus en plus accessible sous la forme de solutions logicielles qui peuvent être presque plug and play. On en aura des démonstrations à la fois après avec les présentations commerciales, mais aussi avec la présentation notamment d'Adami Garbouge un peu plus tard dans la dernière session. Alors, donc, on va dire ce que c'est que le deep learning, pourquoi c'est une sorte de révolution, quelles sont les conséquences économiques et scientifiques, et puis montrer quelques solutions logicielles. Donc, le deep learning, c'est une méthode qui n'est en fait pas tout à fait nouvelle, puisque c'est à base de réseaux de neurones qui simulent d'une certaine manière la manière dont fonctionnent les neurones biologiques, où vous avez une cellule, comme une fonction, qui va prendre en entrée des données qui viennent de la gauche, là, sur ce schéma, et puis qui va donner une sortie, qui va activer une sortie, un peu comme un neurone, en fonction de ce qu'elle a reçu à l'entrée. Et ce qu'elle a reçu à l'entrée, c'est la somme de tout ce qui vient des neurones précédents. Et donc, on peut connecter ces neurones les uns avec les autres sous forme de couches pour arriver à prendre des décisions. Donc, vous donnez des données en entrée, par exemple les données qui seraient issues de pixels d'une image ou issues de capteurs autres. Et puis, à la sortie, vous allez avoir une information qui peut être, par exemple, une prise de décision, savoir s'il y a telle ou telle maladie dans l'image. Et donc, à ce moment-là, ce que vous allez avoir en sortie peut tout à fait être encodé avec un seul neurone, puisqu'on va avoir une décision binaire en sortie de l'image. La révolution du deep learning, elle est liée, d'une certaine manière, non pas à des révolutions sur les algorithmes en tant que tels, même si ce serait discutable dans le détail, mais grosso modo, c'est parce qu'on a eu davantage de banques de données qui ont été annotées et également des moyens de calcul qui ont permis de construire des réseaux de neurones qui ont une profondeur plus importante et qui ont permis d'intégrer davantage de contexte dans les données qui étaient prises, notamment ici les images. Donc, si on veut reconnaître, par exemple, un visage, ça va être intéressant de détecter, par exemple, un nez, puis des sourcils, de voir qu'il y a une association de ces items-là dans l'image pour, à la fin, prendre une décision et, par exemple, ici reconnaître de quel président il s'agit. Bien sûr, on parle là d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des exemples qui ont été rentrés avant. On apprend à la machine. La machine va apprendre les poids qu'elle doit donner dans ces combinaisons d'informations qui relient chacun des neurones, un petit peu comme les poids des synapses, pour les plus biologistes d'entre vous, qui vont être appris sur la base d'exemples. Et ensuite, sur la base de données qui n'étaient pas dans la base d'apprentissage, on va pouvoir faire marcher ces machines. Alors, en quoi ce réseau de neurones est une révolution ? Eh bien, si on compare avec ce qui se passait avant l'utilisation de ces réseaux de neurones, on avait une première étape qui était celle dédiée à un expert qui devait décider de quelle forme de nombre les données allaient être encodées avant d'être mis à l'entrée d'un classifieur qui pouvait d'ailleurs être à base de réseaux de neurones ou non. Ici, on voit que l'extraction des nombres, l'encodage des données va lui être aussi également appris dans le système. On parle d'apprentissage bout en bout, end-to-end learning, apprentissage bout en bout, ce qui fait que la base de représentation des données va également être optimisée, l'ensemble est optimisé. Ça veut dire qu'il y a des conséquences scientifiques à cette révolution, c'est que par le passé, si vous êtes intéressé par un domaine d'application, typiquement, nous, pour certaines applications sur les plantes, on a un site web très bien fait qui s'appelle Quantitative Plant Org, qui rassemble l'ensemble des logiciels existants pour traiter les images. C'est maintenu par un enseignant de l'Université de Louvain. Très bien fait. Et il y a des centaines de logiciels pour répondre à différentes questions. Donc, c'est véritablement une jungle. On a l'impression qu'à chaque nouvelle question, il faut faire un nouveau logiciel. La révolution avec ces opérations de réseaux de neurones, c'est qu'en fait, il y a désormais finalement besoin d'un très petit nombre d'algorithmes qui portent des noms un petit peu barbares. CNN pour la classification, RNN si on a un aspect un petit peu temporel, également pour la classification, pour la détection d'objets hors CNN ou YOLO, pour la segmentation UNET ou SEGNET. Ce sont des algorithmes qui sont disponibles, dont les codes sont disponibles en ligne. Et bien sûr, c'est très restrictif de dire qu'il n'y en a que deux pour chacune, mais grosso modo, l'offre va être assez limitée. Et quand on regarde ce qui se passe dans des data challenges organisés, donc des compétitions, comme il a été question tout à l'heure avec Aurélia, organisées à une échelle nationale, on voit qu'en fait, les gens cherchent juste des variantes de tout ça. Difficile de dire, ce sera évidemment la fin de l'histoire et on peut tout à fait imaginer que d'autres algorithmes arrivent. Mais il y a déjà finalement une banque désormais relativement limitée pour traiter les données et s'attaquer à des problèmes de manière très générique. Une illustration. Donc ici, par exemple, admettons qu'on soit sur un problème où on veut détecter des mauvaises herbes de la salade. On identifie qu'on est sur un problème de classification. Donc, on va aller piocher dans notre banque de domaine de classification. On donne des exemples pour entraîner, pour les poids des réseaux de neurones et on va avoir un algorithme qui fonctionne. Si demain, un nouvel utilisateur ou un nouveau collaborateur sur la plateforme arrive avec, cette fois-ci, un autre problème qui n'est pas détecté des mauvaises herbes et des cultures, mais de détecter la présence de pathogènes ou la présence de feuilles qui sont saines, on identifie qu'on est également sur une tâche de classification. L'algorithme est inchangé. Il suffit juste de produire des données déjà annotées à la machine qui va remettre à jour les poids et donc produire une nouvelle version de l'algorithme qui a spécialement appris à traiter ce cas-là. Mais vous voyez que la banque d'algorithmes nécessaires pour attaquer la plupart des problèmes devient en fait extrêmement limitée. Il y a également des conséquences économiques à tout ça. C'est que le développement d'algorithmes qui prenait énormément de temps, il y a une vingtaine d'années, peut aujourd'hui être réduit à quelques jours pour peu que vous ayez des données qui soient effectivement annotées, prêtes à être données à la machine. C'est en effet le cas, y compris pour des biologistes, comme je pense qu'il y a la majorité peut-être d'entre vous aujourd'hui en ligne. Ici, vous avez des exemples de cas qui ont été traités par mon équipe dans le cadre de formation continue ou en une journée. Quelqu'un qui ne connaissait rien à ces méthodes, qui n'avait pas forcément de base de programmation, pouvait arriver à produire des résultats tout à fait satisfaisants sur des problèmes de traitement d'images au moyen de ces méthodes. La conséquence, c'est qu'on peut être assez agnostique sur les domaines d'application et c'est un peu le cas dans mon équipe de recherche. On a des applications en plant science, mais également en imagerie microscopique et aussi en imagerie médicale, puisque vous l'aurez compris, les mêmes algorithmes peuvent tout à fait resservir pour différentes méthodes. En l'occurrence, ici, les neuf articles que vous avez sont tous de la classification. Ce n'est pas exactement tous le même algorithme. Évidemment, la nouveauté ne porte pas sur l'algorithme, mais sur d'autres aspects. Donc, notre travail de recherche porte sur d'autres aspects. Notamment, puisque vous avez compris, il faut des données à noter, nous travaillons spécialement sur la notation de données. Un autre coût un petit peu caché, c'est la nécessité d'avoir des cartes graphiques. Et donc, on a investi dans les derniers CPER dont a parlé Tristan Bourreau tout à l'heure, dans des machines qui nous permettent de traiter des gros volumes de données de manière efficace. Donc, pour la partie annotation, une partie de notre activité sur le deep learning consiste à développer des outils d'annotation ergonomiques. Par exemple, ici, pour la segmentation de zones subventriculaires par microscopie. Ou encore ici, pour l'annotation dynamique de vidéomicroscopie par endomicroscopie. Donc, un microscope confocal au bout d'une fibre optique. Et il faut annoter des données ici de cancérologie pour savoir si telle ou telle image est inflammée, dysplasique ou saine de manière un petit peu dynamique pour éviter que la personne anote chacune des images, une à une, mais plutôt pour grouper l'ensemble de ces images. Encore ici, sur une autre microscopie qui est utilisée en ophtalmologie pour du fond de l'œil, où on réfléchit à l'impact de l'incertitude de l'annotateur, donc l'annotateur expert qui était ici un médecin, et de voir quel va être l'impact de l'incertitude de cette annotation sur le résultat final, de manière à garantir d'une certaine manière la robustesse ou la solidité des résultats que l'on amène. On en a un autre exemple ici pour de la segmentation de lésions dans le cadre de l'AVC ischémique. Où on essaie de modéliser les erreurs d'annotation possibles des radiologues ou des neurochirurgiens pour qu'on essaie de pouvoir garantir finalement l'erreur ou l'incertitude qu'on va avoir sur ces algorithmes. Enfin, une approche spécifique de notre équipe également, quand l'expertise n'est pas disponible ou quand on a la possibilité finalement d'accéder à des plantes virtuelles, ou à des tissus virtuels, pardon, qu'elles soient de plantes, de cellules ou d'organes, d'utiliser des données simulées qui sont de fait déjà bien connues par l'ordinateur, donc déjà bien annotées pour entraîner les machines. Dernier point, l'usage d'outils ergonomiques pour annoter les images. Donc ici, vous voyez l'usage dans un article récent de système d'eye tracking pour annoter les images au même moment où on les acquiert. Donc, vous voyez sur l'image de droite la position du regard de la personne qui acquiert les images et en même temps, on capte la position de son regard, ce qui fait qu'on a la position ici, par exemple, des pommes, quand il s'agissait de compter les pommes pour avoir une quantification du rendement au champ dans un verger, ce qui permet d'accélérer considérablement l'annotation des images. Là où opérait à l'able, il fallait d'abord acquérir les images et puis ensuite les annoter sur un PC. Là, ils sont directement acquises et annotées en une même passe. Donc, en conclusion de cette première partie, le deep learning n'est pas un nouvel outil, mais l'automatisation de méthodes déjà existantes, il est très utile quand on a des datasets relativement volumineux. Il y a des conséquences à cela, c'est que l'annotation devient finalement le goulot d'étranglement et ça peut ouvrir des nouvelles relations sur les plateformes. On se pose la question de qui va annoter, est-ce que ce sont les ingénieurs sur les plateformes ou plutôt les personnes qui arrivent avec, les usagers qui arrivent avec leurs images. Donc, ça change un petit peu puisque au préalable, finalement, c'était l'expert qui réglait lui-même les paramètres du traitement sans forcément besoin d'annotation. Si vous allez vers cette direction-là, évidemment, cette charge de travail supplémentaire encourage les biologistes à travailler sous forme de communauté pour que l'effort d'annotation soit réduit, mais aussi la robustesse des datasets soit suffisamment représentatif de la variabilité que vous êtes susceptible d'avoir si, par exemple, vous travaillez dans des approches multicentriques dans le domaine médical ou même pour d'autres types de plateformes. Alors, est-ce que ces outils sont disponibles maintenant sous forme de logiciels ? Oui, vous avez des logiciels libres, par exemple, dans NIME ou dans Imjoy. Également, d'autres logiciels commerciaux comme celui de Zeiss ou les deux solutions à droite qui vont nous être présentées par la suite. Alors, attention toutefois, certaines méthodes permettent effectivement un réentraînement, d'autres non. Par exemple, le logiciel de Zeiss actuellement ne permet pas un véritable réentraînement. Ce sont des réseaux déjà entraînés, mais vous n'avez pas l'entraînement qui est fourni. Quelques slides, c'est NIME, qui est un logiciel que nous utilisons pour le prototypage rapide dans mon équipe. Il s'agit d'une programmation sous forme de module graphique qui s'interconnecte, donc très intuitive pour qui n'est pas véritablement codeur. Vous avez la possibilité de relier différents bouts de votre pipeline de traitement, comme on peut le voir ici, l'accès aux données, leurs transformations, l'analyse, la visualisation, ainsi de suite. Et donc, pour faire du deep learning, par exemple, sur le cas de tissus, du colon, dont j'ai parlé tout à l'heure, par vidéo microscopie, vous avez un premier pipeline qui va consister à pré-traiter les données, donc tout simplement avec ces six nœuds qu'on interconnecte pour lire, trier les données, les ranger dans un tableau, tout simplement. Et puis ensuite, un réseau de neurones viendra prendre cette forme-là, où en quelques nœuds, vous avez l'ensemble de l'analyse qui peut être produit. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais donc c'est des trainings qu'on organise dans mon équipe si vous êtes intéressés par ce type d'outils. La deuxième voie qui vous sera aussi illustrée par Adami Garbouche un petit peu plus loin, c'est de voir que finalement, ces schémas de réseaux de neurones, en fait, quand on les regarde comme ça, qu'on regarde le code dans le langage Python, c'est quelques lignes de code, donc c'est un code qui peut être relativement compact, et donc il est possible finalement de se former à tout ça, de faire quelques modifications. Vous allez voir un exemple tout à l'heure dans la présentation d'Adami. Et une fois que vous avez entraîné votre modèle, et si vous êtes fan d'Imagy, puisque ce logiciel a été cité plusieurs fois sur les différentes plateformes dont on a évoqué le contenu ou l'offre ce matin, vous pouvez déployer l'usage de ces réseaux de neurones sur Imagy. Il existe déjà des modèles pré-entraînés. Je peux faire une illustration. On va taper DeepG. C'est une initiative qui a été développée par l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, où est-ce qu'est le lien ? Je ne suis pas fiché, je ne vais pas cliquer sur le bon DeepG. Voilà, sur le GitHub, ici. Vous avez des modèles déjà pré-entraînés. Par exemple, je regarde parmi ces modèles, de quoi je dispose. Par exemple, ici, des cellules, de la segmentation de cellules prancréatiques, vous avez déjà des modèles existantes, des images avec un contraste de phase, vous avez aussi déjà des modèles existants. On va voir que ces modèles peuvent tout à fait être réutilisés si vous avez des contrastes qui sont proches de ce qui existe. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous-même créer ce type de modèle, les déployer pour d'autres utilisateurs de votre communauté et d'utilisation en bio-imagerie. Voilà, pour finir, comme acteur de la plateforme Fénotique, mais plus largement de la communauté Imabio sur Angers, et puis même au niveau national et international, on a évidemment des missions de formation, comme ça a été évoqué sur les différentes plateformes, dans le domaine du traitement d'images. Alors, voici les prochains rendez-vous sur lesquels nous serons. Donc, les 8, 9, 10 décembre sur Angers, bien sûr, ça sera online, mais il reste quelques places. Si vous voulez vous former au Deep Learning, vous pouvez m'envoyer un mail pour vous inscrire. On est également présent à l'EMBL du 8 au 12 février. Là aussi, ça sera en ligne. Là, c'est à une échelle, on va dire, européenne, mais le contenu sera proche de ce qu'on va faire en mois de décembre. On va être à Lisby, à Nice, sans doute en ligne aussi, pour un tutoriel sur la notation de données. Et puis, on aura, alors j'espère, en local, on verra, le 6, 7, 8 juillet, un workshop sur à la fois le Deep Learning, mais aussi le déploiement à façon sur des mini-ordinateurs. Et puis enfin, je vous encourage à regarder ce qui se passe sur le GDR Imabio, puisqu'on est très actifs aussi sur l'école thématique CNRS Mifo Bio, dans lesquels on va avoir 3 ou 4 ateliers sur ces thématiques-là. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez suivre notre activité sur les réseaux sociaux, dans l'équipe, que ce soit par la chaîne YouTube ou notre fil Twitter. Et donc, voilà, cette présentation pour ma part.